Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, je vais vous présenter le lieu où nous avons couché, qui est vraisemblablement l'un des moins chers. Si vous venez à Ribes, c'est un nouvel établissement, un camping, qui se trouve à proximité de Gram, en fait entre Gram, G-R-A-M, et Ribes. Alors c'est très agréable, c'est à la fois au bord de la route, mais dans le calme. Une petite maison avec plein de chambres, et puis des toilettes communes, enfin des sanitaires communes. Donc chaque chambre est équipée très sommairement d'un lit et puis d'un lavabo. Et puis ensuite on a... Alors c'est vraiment, les gens sont très agréables, sont très sympathiques, ça vient d'ouvrir, ça a à peu près 5 mois. Donc c'est peu connu. Et d'ailleurs, il n'y avait pour ainsi dire personne, vous voyez, il y a la voiture qui est là. Il y a un mini-golf, bon, qu'on n'a pas utilisé, mais enfin bon, qu'on aurait pu utiliser. Et puis donc un restaurant, et puis une cafétéria. Parallèlement à ça, si j'avance un peu plus loin, donc un parking pour accueillir les véhicules. Et puis une grande terrasse, vous allez voir à gauche. Une grande terrasse, et ils sont en train de faire une petite salle dehors pour mettre un bar extérieur, etc. Hier, il y avait une animation, c'était assez sympathique. Ici, ils sont en train de faire une estrade pour présenter dans le futur leurs animations. Un coin pour les enfants. Alors, ce que j'ai bien aimé, particulièrement, c'est la partie camping. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est quelque chose qui m'a intéressé, peut-être par rapport au jardin du lâcher-prise, pour pouvoir faire quelque chose qui ressemble à ça en termes d'accueil. Parce que vous savez qu'il y a le dortoir au jardin, mais le dortoir, c'est quand même assez particulier comme ambiance. Et il serait peut-être pas mal, sous certaines conditions évidemment, d'avoir un logement plus séparé. Donc ensuite, on a le camping en tant que tel, avec des emplacements séparés par des haies. On entend les oiseaux. Bon, évidemment, là, on entend un petit peu les voitures, mais de nuit, il n'y a pas grand-chose en termes de circulation. Bon, de toute façon, il n'y a presque personne sur les routes, donc ce n'est pas vraiment le problème. Et puis, il y a des petits cabanons comme ça, avec une table. Et je me disais qu'à proximité du jardin, non, pas forcément nécessairement au jardin par lui-même, mais à proximité du jardin, ça serait pas mal d'avoir ce genre de petit cabanon, une chambre. Et alors, je me suis approché de la chambre en question, pour regarder, bon, évidemment, c'est fermé, mais on peut regarder un petit peu à l'intérieur. D'ailleurs, voilà, il y a donc un espace, je ne sais pas si on va voir, voilà, un espace lit, voilà. Et puis, de l'autre côté, une kitchenette. Donc, quelque chose d'assez sympa, juste pour deux personnes, pour venir se reposer après une longue journée. De toute façon, une chambre, ce n'est jamais qu'un endroit pour dormir. Donc, vous voyez, une table, et puis, en fait, quatre lits. Donc, quatre lits, c'est déjà pas mal. Juste pour dormir, ça peut être très sympathique d'avoir ce genre de choses au jardin. C'est ce que je me disais en voyant ça. Et puis, bon, en faisant un petit tour, faisant un petit tour, on peut voir, donc, l'ensemble. Donc, c'est grand. Il y a la Wi-Fi partout, même à l'extérieur. C'est vraiment très bien fait. Et des emplacements qui sont vraiment assez grands pour y mettre soit une caravane, soit une tente, être à plusieurs, faire la fête. C'est vraiment très agréable. Et la particularité aussi, c'est que ce n'est pas loin de Gramme. Et c'est, je rappelle, l'hôtellerie au Danemark est quand même assez onéreuse. Et donc, ici, on arrive à avoir un prix qui est tout à fait, tout à fait sympathique pour la région. Voilà. Et puis, là-bas, au fond, donc, des sanitaires communs, comme dans un camping, rien d'autre. Alors, aujourd'hui, on a la chance, il fait beau, enfin, tout au moins ce matin. Un peu en retard, parce que mon cher fils a eu bien du mal à se lever ce matin. Maintenant, on va se rendre à... d'ici quelques temps, enfin, quelques minutes, ou j'espère pas trop longtemps, en tout cas, dans le centre du Danemark, dans un endroit qui est une ville qui s'appelle Bilunz. Et on va aller au parc Legoland. Le Legoland, qui est donc un parc d'attractions, semble-t-il, à base de Lego. Voilà. Je vous dis à plus tard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501.